Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve, on est le lundi 3 juin. Donc comme vous l'avez vu sur ma chaîne ce matin, il n'y a pas eu de vlog de semaine. Et pour cause, la semaine dernière, je n'ai absolument pas vlogué. Donc je vais vous raconter en bref la semaine de merde, je pense qu'on peut dire qu'on a passé. Donc on commence par lundi matin. L'IS se sent pas bien, donc il a chopé un petit virus. Donc du coup, il a dû être arrêté quelques jours parce qu'il était vraiment vraiment pas bien. Donc lundi soir, il y avait rendez-vous chez la courtière à 17h30. Donc moi, j'y suis allée. Ça s'est super bien passé. Elle m'a dit que notre projet achat à maison était totalement réalisable par rapport aux revenus qu'on déclarait. Enfin, tout était nickel. Donc lundi, j'étais le matinée. Mardi matinée, je rentre, je suis un peu fatiguée. Je me dis, tant pis, je commencerai le vlog de semaine demain, donc mercredi. Ce qui n'est pas très grave parce que je vous ai déjà fait le coup. Et mercredi matin, la fille de l'agence immobilière, donc celle qui vend mon appartement, nous appelle et nous dit, voilà, il y a un petit souci en fait. Donc le couple qui devait acheter mon appartement, ont deux enfants, un qui doit avoir à peu près 3 ans et le deuxième 15-16 mois. Et celui qui a 15-16 mois, en fait, il est hospitalisé pour une infection pulmonaire a priori. Donc ils sont la tête dans le mur, ils n'arrivent plus à réfléchir et tout. Et normalement, l'échéance des 10 jours arrivait donc dimanche 2 juin. Et en fait, quand vous êtes dans les 10 jours, vous pouvez annuler un compromis de vente sans explication, il n'y a pas de souci. Et au-delà des 10 jours, en fait, il faut fournir deux attestations de banque comme quoi, en fait, ils ne vous suivent pas dans votre projet. Sinon, en gros, ça vous coûte des frais. Donc elle nous demande, comme ils avaient déjà fait les démarches comme nous, on a fait pour être sûr que notre projet était viable, il fallait absolument que ça se passe dans les 10 jours. Donc elle nous demande si à l'amiable, on peut leur accorder une semaine supplémentaire, donc en gros jusqu'au 10 juin, le temps que l'enfant guérisse, sorte de l'hôpital et qu'ils puissent faire tous leurs papiers et tout. Donc on dit, s'ils sont quasiment en sorte d'acheter l'appartement, oui, il n'y a pas de souci, on n'est pas une semaine près. Donc ça, c'était le 30. Le 31, donc journée fériée, donc moi j'ai encore travaillé. L'après-midi, forcément, on avait un peu la tête ailleurs, parce qu'on était focalisés sur cette histoire-là, en se demandant si on avait fait le bon choix, s'ils allaient revenir ou pas sur leur décision. Et finalement, la sanction, entre guillemets, est tombée, donc c'était le 30, jeudi 30, donc le vendredi 31 au matin, la fille de l'agent nous rappelle et nous dit, finalement, ils ont préféré annuler le compromis de vente, parce qu'ils ne savent pas trop où ça va les mener. L'enfant est toujours hospitalisé, enfin, il ne voit pas le bout du tunnel, quoi. Donc du coup, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on décide de remettre l'appartement en vente de suite, pour être sûr de ne pas perdre trop de temps. Donc nous, on n'a pas signé le compromis, on avait juste signé une offre d'achat pour la maison, mais on n'avait pas signé le compromis de vente. Donc normalement, on devait le signer là, début de semaine. Du coup, on a repoussé au maximum. De toute façon, on était repos le jeudi, vendredi, ce qui est vrai, donc on va repousser au maximum. Donc ce que j'ai fait vendredi, c'est que j'ai rappelé pour avoir un rendez-vous avec la courtière, donc on a rendez-vous demain matin à 10h. Là, on est de soirée tous les deux. Demain, on est repos. Donc demain matin, on a rendez-vous chez la courtière à 10h. Mercredi, on est de soirée et jeudi, vendredi, repos. Donc en fonction de ce que la courtière va nous dire demain, je ne sais pas à vrai dire si on ira signer le compromis de la maison vendredi ou pas pour ne pas mettre cette dame dans la même situation que nous, on s'est retrouvée, c'est-à-dire qu'elle pense que sa maison est quasiment vendue et que dans les 10 jours, on annule. Maintenant, je me dis qu'en 10 jours, on pourrait nous-mêmes avoir un compromis pour l'appartement. Donc c'est une décision qui va être... Il va falloir qu'on réfléchisse, quoi. Il va falloir qu'on réfléchisse. On verra bien demain matin si on y voit un petit peu plus clair avec la courtière. Donc autant vous dire que ce fut une semaine bien merdique. Et pour clôturer tout ça, parce que je vous mets en détail, pour clôturer tout ça, en fait, dans la nuit de vendredi à samedi, je me réveille à 3h30 avec une rage de dents, mais un truc phénoménal, quoi. Du coup, je devais être de soirée, donc je tape sur Doctoly pour trouver un dentiste. J'en trouve un 9h30. Je me dis nickel, comme ça, il va me soigner, il va me soulager. Je pourrais aller bosser tranquille. Donc 9h30, on arrive. Donc c'était à la queue en bruit, donc il y a un quart d'heure, 20 minutes de la maison. Là, déjà, on arrive à 9h30. Le mec, il n'a personne, mais il te fait galérer. Tu ne sais pas pourquoi, c'est pour dire « Ouais, je vais vous coller un quart d'heure de retard, mais je suis dentiste, quoi. » Et je rentre dans son cabinet. Donc je lui explique que j'ai une horéprache de dents. Elle me dit « Ah non, non, mais moi, je suis orthodentiste. » « En fait, ma spécialité, c'est de redresser. » Je lui dis « Ok, mais vous êtes dentiste de base. » « Vous pouvez me soulager. » « Ah non, non, moi, je suis orthodentiste. » Donc comment vous dire que j'avais la haine ? Je commençais à moitié à chialer, commencé à paniquer. Finalement, il y a ce qui m'a dit « Attends, je vais prendre les choses en main, parce que laisse tomber, tu mets de la merde. » Et finalement, il m'a trouvé un dentiste, en fait, qui a pu me soulager un petit peu. En sachant qu'elle a, hormis me donner des antibios et tout, elle n'a pas pu faire grand-chose, puisqu'en fait, elle m'a expliqué que c'était au niveau de ma couronne que j'ai posée il y a à peu près deux ans de mémoire, qui m'avait coûté juste une blinde. Et apparemment, c'est elle qui me pose des soucis. Donc là, elle m'a donné des médicaments, antibios et tout un tas de trucs. Donc du coup, j'ai pu reprendre le travail hier. J'ai encore mal, c'est beaucoup, beaucoup plus supportable. Mais franchement, j'ai les poules. Donc d'ailleurs, cet après-midi, il faut que je pense absolument à appeler la dentiste pour qu'elle me reçoive et qu'elle puisse vérifier ce qui ne va pas. Et aussi parce que Kishama, elle m'a demandé aussi, elle voulait voir la dentiste. Donc comme ça, je vais faire une pierre deux coups. Donc voilà, une semaine franchement merdique à souhait. Donc là, ce matin, on s'est réveillés. Là, il n'est pas tard. Il est 13h40, on commence qu'à 14h30. Mais du coup, on s'est dit qu'on avait fait un tourval d'Europe. Et chez Primark, puisque je n'y ai pas du tout été la semaine dernière, parce que franchement, je n'avais pas du tout la tête à ça. Pourtant, j'avais eu plein de trucs passés, notamment pour Sohan. Mais voilà. Et en parallèle de tout ça, on s'est renseigné aussi. Donc je vous dirai si ça peut être intéressant ou pas. Ou pas, pardon. Vous savez, louer un box supplémentaire pour stocker des affaires. Il n'y a pas les prix en fait. Ça s'appelle une caisse en plus, c'est ça. Mais il n'y a pas les prix sur le site. Donc j'ai demandé un devis. Donc du coup, je vous en parlerai, voir si ça peut être intéressant ou pas. Et je vous tiens au courant, par rapport à la courtière, ce qu'elle nous dira demain. Donc on se retrouve, on est mardi matin. Ouais, je ne suis pas coiffée. On s'en fout. Donc on a été voir la courtière ce matin. Et en fait, elle me dit qu'en gros, il n'y a pas de possibilité. Puisque quand vous êtes en séparation comme ça, ils prennent en gros la totalité de la mensualité du crédit actuel que j'ai. Donc immobilier sur l'appartement ici. Ce qui est faux en fait, puisqu'on paye moitié, moitié chacun. Mais en gros, il n'y a pas de solution. Donc on va croiser fort les doigts pour avoir un autre compromis de vente dans les jours prochains. Et après, sinon, il faut se dire que la maison, ce n'était pas celle-là. Il y en a d'autres. Et là, l'IS, on a repéré notamment une autre pas très, très loin de celle qu'on a visitée. Elle est un petit peu plus chère. Mais la courtière nous dit, mais vous avez vraiment de la marge. Donc voilà, vous pouvez y aller, en visiter des un peu plus chères. Ça passe sans problème. Donc ce qui est quand même rassurant. Mais bon, on espère que tout ça va se décanter rapidement. Du coup, je vais vous montrer mes achats Primark. On a reçu aussi la Pop de Pop in the Box. Donc la Batman. Je ne sais pas si vous l'avez dit qu'on l'avait précommandée en fait. Et on a bien fait, puisqu'on l'a vu hier chez Zing. Et chez Zing, ils la vendent, je crois, 35 euros. Et sur Pop in the Box, je crois que je l'ai payée 25 euros, un truc comme ça. Donc ça m'a les coups d'attente. Finalement, je l'ai reçue quand ? Je ne sais plus. Il n'y a pas très longtemps. Et elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Donc finalement, sans regret de l'avoir précommandée. Elle est vraiment magnifique avec sa patte mobile comme ceci. Elle est vraiment très, très chouette. Donc voilà. Pour l'instant, elle va rester en boîte. Mais comme je vous l'avais dit, moi, dans un avenir plus ou moins proche, du coup, elles seront déboxées. Et je voulais vous montrer aussi, attendez, je me penche, des baskets que l'IES m'a commandé, m'a offert en fait sur une marque en fait qui, moi, je n'aurais jamais pensé aller voir. C'est la marque Dizigual. Parce que moi, je ne suis pas du tout une fan de Dizigual. Et en fait, je cherchais des baskets à Dizigual. Merci. Donc voilà, je ne vais même pas dire la marque, je ne la connais pas. Je les ai déjà portées. Elles sont trop, trop belles. Elles sont noires et blanches comme ceci. Je ne savais même pas qu'ils faisaient ça chez Dizigual. Donc voilà, je suis très contente. C'était une jolie surprise. Je suis rentrée du boulot et le carton m'attendait. Et puis au début, il me dit, bah tiens, on a reçu un colis. Je ne sais pas ce que c'est. Et au début, je vois Dizigual. Et je lui dis, mais je n'ai rien commandé chez eux. Et en fait, c'était une surprise et je suis très contente. Elles sont juste magnifiques. Donc ensuite, je vais vous montrer mes achats Primark. Donc c'est beaucoup, beaucoup pour ça. Mais notamment, bah, la future maison qu'on n'a pas encore, n'est-ce pas ? Un coussin comme ceci, donc Woody. Voilà, il est tout noir derrière. Et dessus, c'est la chemise en fait de Woody. Qui est donc à 8 euros. Donc pareil, je vais mettre ça de côté. Parce que là, on va commencer à faire des cartons malgré tout. Et on va les stocker dans un garage. Un coussin comme ceci, pareil, toujours pour Sohan. Avec les aliens Toy Story, derrière, il est noir. En plus, il est déhoussable. Donc à 7 euros. Je ne sais pas si l'autre est déhoussable. Je n'ai pas regardé. Je dirais qu'à priori, non. Encore, il faudrait que je regarde de plus près. Mais j'irais que non. Et puis ça, c'est un peu en mode simili-cuir. Donc ça, c'est tout pour ce sac-là. Et dans l'autre sac, je vais y arriver. Donc voilà, Sohan est un grand, grand fan de Toy Story. Donc c'est vraiment l'occasion. En ce moment, il sort plein de trucs. Je lui ai pris la petite gourde comme ceci, en mode fusée. Donc à 6 euros. Elle est vraiment trop canon. Vraiment, elle est trop, trop chouette. Donc je suis très contente. J'avais vu passer des trucs sur le groupe. Je mettais, je prendrais. Donc j'avais fait une wish list. Et en fait, il n'y avait plein de trucs. Il n'y avait pas sur le groupe. Donc j'étais très contente. Je lui ai pris notamment cette veste Buzz l'éclair aussi. Donc ça, les vestes comme ça, Disney, ça vaut juste une blinde. Et là, elle est seulement à 14 euros. Donc pour, il y a, je crois que c'était Noël l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Il en avait une veste qui venait de Disney. Et franchement, elle a coûté, ouais, je crois qu'elle aurait 30 ou 40 euros. Donc là, pour 14 euros. Et en plus, derrière, ce qui est cool, c'est que vous avez les ailes comme ça. Donc je lui ai pris par contre du 116 centimètres. Parce que je me suis dit, voilà, pour les soirées fraîches d'été, ça pourrait être pas mal. 110, j'avais peur que ça fasse quand même un peu juste. Puis j'aurais qu'il en profite. Elle est vraiment magnifique. Il n'a pas encore vu, il arrive ce soir. Ensuite, pareil, je lui ai pris ceci, en fait. Donc c'est une planche. Et en fait, c'est lumineux, en fait. Donc Pizza Planet. Voilà. Donc je pense que ça pourrait faire très, très chouette dans sa future chambre. Donc ouais, effectivement, on n'a pas encore la maison. Mais bon, voilà, la collection sort maintenant. 12 euros. Et je sais qu'il va être très content. Donc c'est l'occasion. Ensuite, je lui ai pris aussi ceci, qui doit être soit un vide-poche, soit en fait pour poser des cuillères. En fait, ce qui marque support. J'ai lu ça où ? Repose cuillère. Donc voilà, ça peut être si vous faites un T pour poser votre cuillère. Mais je pense que je lui mettrais plutôt un vide-poche. Par contre, il faut que je fasse attention parce que je pense que c'est une matière qui casse. Je vais vous l'ouvrir. Donc je verrai comment je vais installer ça. Bien sûr, je n'ai pas de ciseaux. Hop. En fait, j'ai pris, voilà, parce que je sais qu'il va être trop content. Ouais, c'est en porcelaine. Elle est vraiment très, très chouette. Donc ça peut faire aussi des poses, vous savez, bijoux et autres. Non, c'est pas de bijoux. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on lui a pris un T-shirt aussi qu'on a pris en 116 normalement. On a pris pour cet été parce qu'on sentit, il en a déjà pas mal. Voilà, Rex, Woody, Buzz, un Alien à 4 euros. Donc franchement, 4 euros de T-shirt. Voilà, ça les habille pour pas grand-chose. Et notamment avec, comme je vous dis, un flou et jadis. Mais vraiment, c'est un ouf de Toy Story. Il faut aller regarder en bout. Un autre T-shirt est celui-ci. On l'a procé en 116. Je vérifie les tailles au passage. Et en fait, vous avez Woody, Buzz, Rex. Et normalement, ça met, vous savez, un billon. Mais le début, c'est tout Infinity. Vous pouvez mettre jusqu'à l'infini un billon. Donc vraiment, il est super sympa. Et celui-ci à 8 euros. Donc beaucoup plus cher que l'autre. Mais je pense que c'est l'effet comme ça où on peut changer. Et je vais en repris aussi des petites lunchbox comme ceci. Donc j'en avais déjà pris un modèle. Je vous avais déjà montré. C'était plus Woody, Buzz et compagnie. Et là, c'est plutôt sur les Aliens. Voilà, vous avez les trois motifs ici en fait. Avec la fusée, les Aliens. Et ici, c'est un Alien, je crois. Ouais, dans une espèce de soucoupe. Donc voilà, la petite lunchbox, ça sert toujours quand on va en pique-nique à 4,50 euros les trois. Et puis, ma foi, ça mettra ce qu'il veut dedans. Ensuite, j'ai repris une brosse. J'en ai 15 000, mais celle-là, j'ai trouvé trop belle à 4 euros. Donc c'est Ariel comme ça, avec tout plein de perles. Elle est vraiment très, très jolie. Vous avez plein de perles ici, là. Elle est vraiment très, très chouette. Donc du coup, je l'ai prise. Ensuite, ça était toujours pour Swan. Pareil, on lui a pris un petit t-shirt en 116. Pareil, je commence doucement à remplir les armoires pour cet été. Puisque je pense que le 110, il le mettra encore un peu. Certaines pièces sont assez grandes. Donc, Pireka, ça servira pour la rentrée. Donc c'est Mickey Mouse, comme ça, un peu en relief. Franchement, il est super chouette. Et celui-ci, il était à 7 euros. Donc voilà, ça permet d'avoir quelques vêtements d'avance. Parce qu'ils grandissent trop, trop vite. Je ne veux pas avoir une tonne de vêtements de la même taille. Donc du coup, quand ce sera trop petit, ça partira soit sur Vinted, soit auprès des copines. Et puis comme ça, je remplis au fur et à mesure. Je me suis pris un t-shirt pour moi qui était à 10 euros. Donc je l'ai pris en taille S parce que c'était plutôt, vous savez, les tailles hommes. Donc avec les aliens comme ça. Donc je me suis dit, voilà, quand le film sortira, comme ça, j'aurai un petit t-shirt ou un truc sympa. Même si j'avais aussi celui avec la bergère. Donc je verrai lequel je mettrai. Au pire des cas, le S va parfaitement à l'IS. Puisque c'est une taille homme. Donc peut-être que j'arriverai à lui faire porter, moi, à mettre l'autre. Et puis voilà, comme ça, on sera habillé pour la séance des cinémas. Ensuite, petit gadget pour Son. En fait, on lui a pris ce stylo, donc multicouleur là, avec les aliens à 2,50 euros. Ça, je vais lui donner dès ce soir. Le reste, je vais lui montrer, mais je vais les mettre tout de suite dans les boîtes. Parce que de toute façon, ce n'est pas pour maintenant. Ça ne sert à rien. Je vais les mettre dans sa chambre pour les retirer dans quelques semaines, j'espère. Ensuite, j'ai pris 4 limans comme ceci. Donc c'est plus décoratif. Parce que comme les autres, j'ai aussi Cruella, je crois. J'en ai trop au cadre, des trucs comme ça. Mais là, vraiment, elles sont très, très chouettes. Donc je me dis, voilà, dans mon futur bureau, je ne perds pas espoir. Je ne perds pas espoir. Même si je vous avoue que franchement, ça nous a gonflé la semaine dernière. Voilà, aucune semaine ne se ressemble. Donc voilà. Donc à 2 euros. Et pour finir, l'IS a craqué sur ce petit ensemble. Donc à 13 euros. Qui comporte donc un petit pyjama comme ceci avec couverture sur le côté. Avec des petits dalmatiens dessus. Et comme ça, il est comme ça derrière. Il y a le petit body comme ceci. Hop. Il y a le petit bonnet comme ceci, gris à rayures. Moi, j'aime beaucoup ces coloris-là. Et il y a le petit bavoir d'almatien. Donc toujours la même histoire. Donc on a pris 56 centimètres. Donc un peu plus que naissant. Ça va faire du 1 mois, 2 mois. Toujours la même histoire. Donc ça fait plus masculin que féminin. Maintenant, quand il est son bébé, c'est jamais très gênant. On espère profondément le garder pour nous. C'est pour ça qu'il l'a pris. Très clairement, je ne vais pas vous mentir. On espère dans les semaines à venir, on vous annoncera une bonne nouvelle. Mais en tout cas, si au cas où les choses ne se goupillaient pas tout à fait comme nous souhaiterions. Il y a des bébés qui arrivent autour de moi. J'ai notamment une de mes sœurs qui attend un bébé. Enfin, la femme de ma sœur qui attend un bébé. Donc du coup, je sais que ce qu'on achète n'est pas perdu. A priori, ce serait une petite fille à vérifier. Puisque l'écho a été fait très tôt. Donc du coup, à vérifier. Mais si au cas où, ce n'est pas gênant comme je vous le dis. Ça fait un petit peu plus masculin que féminin. Sur les bébés, ce n'est pas très gênant. Et puis il y a toujours des bébés qui naissent autour de nous. On a plein de frères, de sœurs, de copains, de copines. Et puis au pire des cas, il y a aussi Nani qui va accoucher bientôt. Enfin bref, c'est clairement pas perdu. Et puis Yes, on avait très envie. Et je pense que ça lui fait garder, entre guillemets, l'espoir. Que nous ayons une bonne nouvelle aussi de ce côté-là. Voilà, donc c'en est tout pour mon haul primaire. Je vous ai montré la pop. Je vous ai montré les baskets. Je vais peut-être quand même aller un jour me coiffer. Ce serait bien. Je pense que là, je vais me poser et essayer de faire, comme je vous dis, deux ou trois caisses qui vont partir dans un box. Et ensuite, il faut qu'on passe voir la maman de l'IS. Et puis on espère avoir une bonne nouvelle dans la journée. Une autre visite qui cette fois sera concluante. Parce qu'en gros, notre avenir dépend de la vente de cet appartement-là. Donc c'est totalement indépendant de notre volonté. Et c'est plein de paramètres qu'on ne maîtrise pas. C'est un peu chiant, mais on préfère rester positif. Comme on dit, c'est pas cette maison-là. Ce sera une autre, même si, objectivement, si on avait dû se poser chacun d'un côté l'IS et moi avec une feuille de papier, un crayon, qu'on avait noté les critères qu'on souhaitait. Elle a, entre guillemets, tous les critères qu'on souhaitait. Une pièce très, très grande pour les garçons, une chambre pour Kisha, une suite parentale pour nous. Elle n'est pas en copropriété. Enfin voilà, elle avait tous ces petits trucs qu'on souhaitait. Maintenant, c'est comme ça. C'est la vie. Il ne faut pas non plus se prendre la tête, même si c'est facile à dire. Parce que je peux vous affirmer que c'est le gros sujet de conversation à la maison. Donc on se retrouve, on est vendredi 7 juin. Je ne sais même plus quand est-ce que je vous ai abandonné. Mardi, parce que je crois que vous n'avez pas vu les garçons. Donc mardi soir, on a récupéré les garçons. On les a eus avec nous, donc mercredi matin. Mercredi après-midi, on est parti travailler. Jeudi, on était repos, mais on se prenait la tête avec les papiers, la maison. Voilà, voilà. Du coup, là où on en est pour la maison, à l'heure actuelle, c'est un peu la... Je pense qu'on va passer à côté, en tout cas là. Après, peut-être que quand l'appartement se vendra, peut-être qu'elle ne sera pas vendue et qu'on aura de la chance. Tout simplement parce qu'on a eu une visite, donc mercredi soir. Une autre jeudi soir, une autre de prévu ce soir. Donc après, ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas revenir, ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas faire d'oeuvre. Mais en tout cas, on n'a pas eu de compromis signé. Et en gros, on s'est dit que si on n'a pas de compromis signé, donc demain ou plus tard, on annulerait la signature du compromis mardi, tout simplement. Puisqu'en gros, lui bloquer sa maison du jour pour le bloquer, ça n'a vraiment aucun sens. Puisqu'on est soumis à la vente de cet appartement-là. D'ailleurs, peut-être qu'à l'occasion, je vous en parlerai, puisque je sais que certains d'entre vous, même certains, est en séparation et du coup, se poser des questions par rapport à ça. Et du coup, si je peux vous apporter des réponses, je le ferai. Même si concrètement, en gros, c'est un peu la misère. Donc on est dégoûté, clairement. Après, comme j'y alliais, ça se trouve, ce n'était pas cette maison-là. Parce qu'en fait, on n'en a visité que deux. La première, c'était Nass. Celle-là correspond exactement à nos attentes. En tout cas, ça nous aura permis de voir exactement ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas. Des maisons, comme je vous l'habite dans le secteur où on souhaite acheter, il y en a peu, mais il y en a. Donc peut-être qu'on vendra l'appartement, qui sait, dans deux mois, trois mois, et qu'à ce moment, l'autre jour. Et que du coup, à ce moment-là, on trouvera entre guillemets notre maison. Ma soeur qui habite dans le secteur me dit, tu sais, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, mais il y en a très régulièrement. Après, c'est vrai, comme on disait Cléaise, tout s'enchaînait très très bien. Maintenant, c'est comme ça, c'est les aléas. Ma soeur me dit, tu sais, moi, pour avoir acheté, vendu et re-acheté, à chaque fois, c'est trois mois de stress. Parce qu'il y a tellement de paramètres extérieurs que voilà. Donc bon, ce n'est pas grave. Sinon, tout va bien. On ne va pas se prendre la tête. Si, c'est grave. Non, c'est vrai qu'on est dégoûté. Mais bon, après, voilà, on ne va pas non plus. Voilà. Bref. Après, il y a l'euro million ce soir. Il y a l'euro million ce soir. De toute façon, on vous tiendra au courant. On va continuer nos recherches. On vous tiendra au courant de tous les éléments de notre vie future. Sinon, hier matin. Hier, on était jeudi. C'est ça ? Ouais. Donc, mercredi soir, l'une d'entre vous qui m'a envoyé un petit message. Je crois que c'était par Instagram. Mais je te remercie parce que j'ai complètement zappé. En me disant, ça y est, Lily. Les 4 charmes Toy Story 4 sont sortis. Donc, chez Pandora. Donc, Lily, hier matin, s'est réveillé à 6h30 du matin. Elle n'arrivait pas à dormir tout comme l'hier. Parce qu'on était obsédé par cette maison, par les papiers et tout. Du coup, Lily a pris son téléphone. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a commandé les 4 charmes Pandora pour se remonter le moral. Ouais, ouais. Et je les ai reçus ce matin. Ils sont juste magnifiques. Je suis trop contente. Donc, je ne les ai pas encore mis à mon poignet. Je vais les prendre en photo. Je vais essayer de vous insérer une photo. Comme ça, vous les verrez mieux. Et je pense que je dis alliés. En fait, quand il m'a offert le bracelet pour nos 1 an. En fait, avec des charmes sur le thème d'Aladin. Il avait pris aussi un petit séparateur pour avoir le cadeau gratuit. Donc, le bracelet. Tout le monde s'en souvient de cette phrase mythique. Et du coup, je pense que je vais en reprendre un. Parce que sur un des bracelets, enfin, un des joncs. J'ai d'un côté Aladin. Donc, le séparateur. Et de l'autre côté, j'ai Dambo. Et sur l'autre, en fait, j'ai Cendrillon. Donc, je pense que sur Cendrillon, je vais mettre un petit séparateur. Et donc, je vais mettre Toy Story. Sohan. Donc, là, on est au Val d'Europe. Ça fait 15 euros. Arrête. Là, on est au Val d'Europe. On va passer vite fait chez Primark. Parce que j'ai repéré un petit truc pour mon petit Sohan. Toujours concernant Toy Story. Et chez Pandora. On va sûrement passer chez Pandora, justement, pour que je puisse acheter ce fameux séparateur. Et moi, je vais me faire un plaisir aussi. Ah, et il va se faire un plaisir aussi. Donc, bah, écoutez, on vous tient. En rapport avec le PSG. Ah, il a repéré un truc PSG. Donc, je pense que ça va vous intéresser aussi. Donc, on va chez Val d'Europe. On va au Val d'Europe. Et ensuite, au retour, on s'arrête vite fait à une pièce en plus. Parce qu'on devait aller les voir hier matin, 11h30. Mais clairement, on ne s'est absolument pas réveillé. Donc, du coup, aujourd'hui, on assure. On va aller voir. On va louer cette fameuse pièce. Je vous dirai les tarifs. Tout ça, comme ça, pareil pour celles que ça pourrait intéresser. Et comme ça, on ira vider ce qu'on a mis dans le garage de la maman de Liesse. Pour tout mettre au même endroit. Parce que le jour du déménagement, ce sera beaucoup plus pratique. Donc, nous voilà de retour à la maison. Il a commencé à pleuvoir sur le chemin du retour. C'est juste une grosse catastrophe. Du coup, on est passé vite fait chez Primark et chez Zing. Je vais vous montrer ça juste après. Et on est passé vite fait chez Pandora. Donc, comme je l'ai dit, pour acheter un séparateur. Je vais attendre pour installer les charmes de toute façon que Soane les voit. Puisque clairement, même si je les adore, je les trouve magnifiques, les charmes Toy Story. C'est clairement une pensée pour mon fils en les achetant. Donc là, d'ici quelques minutes, nous avons une visite de prévu. Ensuite, nous allons faire 2-3 courses. Parce qu'il faudrait qu'on fasse 2-3 courses pour manger ce soir. Ensuite, Liesse va partir rejoindre mon beau-frère pour un match de foot. Et du coup, par contre, je suis un peu dégoûtée. Ce soir, je ne vais avoir que Soane. Je n'aurai pas Ilan. Parce qu'en fait, Ilan est malade. Apparemment, en sortant de l'école, il a vomi. Donc, leur père m'a proposé. Soit il m'a dit, je te dépose Soane ce soir et on voit demain pour Ilan. Soit on attend demain pour les deux, voir si Ilan va mieux. Mais je lui ai dit, je préfère que tu me déposes Soane ce soir, quitte à faire un aller-retour demain pour Ilan. Parce que si Ilan ne va pas mieux, j'ai envie de profiter de Soane. Et à chaque fois, c'est un peu, voilà, plus je les ai, mieux je me porte. Donc, tant pis. J'espère qu'Ilan va aller mieux demain et que je pourrai l'avoir demain. Sinon, ce sera pour mardi et mercredi prochains. C'est chiant, mais bon, s'il est malade, il est malade. Quand tu as envie de vomir, tu n'as pas forcément le fait de faire de la voiture, ce que je peux comprendre. Johan, quant à lui, je ne sais pas. Parce qu'apparemment, on ne s'est pas très bien compris dans nos messages. Je pense que c'est un problème de ponctuation. Donc, je ne sais pas s'il va venir. Ça m'aurait arrangé pour demain matin, pour qu'il puisse me faire une petite transition. Puisque l'IS commence à 11h30, vas-y, je te filme en train de danser. Parce que l'IS commence à 11h30 et moi à 5h45, donc je finis à 13h. Il est en train de finir de ranger. Mais apparemment, on ne s'est pas compris. Donc, je pense que ce n'est pas grave. Kishan me fera la transition. C'est la fin de l'année scolaire. De toute façon, elle ne fait rien. Elle regarde des films, la papote. Donc, elle pourra bien me faire la transition. Voilà, donc on va attendre que la visite soit faite. Et je vous montre les achats Primark et Ezing. Il est renégocié avec Johan, là. Donc, ça y est. Son vient d'arriver. Il est posé sur mon lit en train de regarder les petites vidéos. Puisque pour l'instant, on ne sort pas les jouets. La visite est maintenue, mais ils ont une petite demi-heure de retard. Du coup, j'en profite pour filmer un peu. Il y a Kishan qui vient rentrer. Il fait un temps pourri dehors. C'est une véritable catastrophe. Je vais vous reculer un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer les petits bijoux Pandora. En sachant que de toute façon, je vous ferai une photo. Donc, j'ai pris l'Alien comme ceci. On ne le voit pas. Mais il y a une petite touche de bleu dessus. Au niveau des prix, je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, de toute façon, les prix, vous pouvez les retrouver sur Internet. Et du coup, le séparateur, ça, je m'en souviens. Je l'ai payé 39 euros. Et donc, j'ai pris le bleu T, là. Le bleu T avec des strass. Donc, voilà. Comme ça, ça va me permettre de pouvoir faire par monde. Qu'il y ait attention de ne pas me salir à l'entrée. Parce qu'ils ont une demi-heure de retard. Ils arrivent. Super. Ensuite, en deuxième, j'ai pris Mademoiselle Jessie comme ceci. Donc, pas rien. Je vais vous mettre les quatre les uns à côté des autres. Et je vous fais une photo juste après. J'ai aussi pris Woody. Comme ça, j'ai pris les quatre d'un coup. Il n'y a pas de regrets. Je les ai tous. Parce que j'avais peur qu'ils partent assez vite. Donc, Woody comme ceci. Et le petit dernier, c'est Monsieur Buzz l'éclair. Hop. Donc, je dirais que mes deux préférés, quand même, c'est Buzz et l'Alien. Mais j'adore aussi Woody et Jessie. Sinon, très clairement, je ne les aurais pas pris. Soyons clairs. Voilà. Donc, ils sont vraiment très, très sympas. Mais je pense que vous les verrez beaucoup mieux en photo. Je vais vous montrer vite fait les quelques achats Primark. Pour la petite nièce de l'IS, en fait, on lui a pris ce petit sweat Princess Squad. Comme ça, vraiment très, très chouette. Qu'on a payé. Il n'y a plus l'étiquette. Super. Je ne sais plus. Ça doit être 8 euros, il me semble, de mémoire. Voilà. Mais très sympa. Donc, on va lui offrir. C'est ce qu'on va voir lundi. L'IS a pris le pyjama comme ceci, Toy Story. Mais il l'a voulu prendre en XS. Donc, à mon avis, c'est clairement enflammé. Il m'a dit, ouais, de toute façon, c'est pour dormir. C'est pour faire plaisir à Sohan. Et il m'a dit, comme ça, au pire des caractes, le t-shirt, on le récupérera pour les garçons. Donc, soit pour Johan, soit pour Yann. Parce qu'on aimerait, le jour du film, en fait, qu'on ait tous un t-shirt floqué Toy Story. Donc, j'avais pris Alien la dernière fois que je pense qu'il portera. Et moi, j'ai pris celui-ci aussi. Voilà. Donc, à celui-ci, il était à 8 euros. Donc, je pense que moi, je mettrai celui-ci ou la bergère ou vice-versa avec Kisha. Et lui, il mettra certainement celui-là avec les Aliens. Et le pyjama était à 14 euros. Ensuite, pour Johan, on lui a pris un carnet comme ceci à 3,50 euros. Donc, Harry Potter comme ça. Donc, avec des dessins comme ceci à l'intérieur. Franchement, très sympa. J'ai repris un plaid encore et toujours. Donc, à 8 euros. Donc, avec tous les personnages comme ceci. Toy Story. Donc, il faut agir tous les personnages. Ouais, si, il y a tout le monde. L'Alien, le cochon, Woody, Jessie, Buzz, la bergère, Pied de Poil. Ils sont tous représentés. Voilà. Je ne vous refais pas. Mais les plaids, on en a beaucoup trop, très clairement. Mais, on en consomme beaucoup. L'IS a pris cette grosse tasse à 9 euros pour Johan. Donc, elle est immense la tasse. Donc, c'est Harry Potter. Donc, très, très chouette. Ensuite, toujours pour Johan en XS. On lui a pris, donc, ses rayons hommes, c'est pour ça. On lui a pris ce t-shirt à 7 euros Dragon Ball Z comme ceci. Donc, très sympa aussi avec des couleurs, une couleur assez flash pour cet été. Et ensuite, j'ai pris une planche, des pins. Donc, on a pris une plaquette Toy Story pour Sohan. Donc, comme ceci. Franchement, ça vaut trop le coup, quoi. 4 euros, les 5 pins. Donc, on en a pris une aussi pour Johan puisqu'il adore Toy Story aussi. Regarde, des pins. Et j'ai pris cette planche-ci parce qu'il y avait cœur avec les mains et les toiles et tout. Mais, je ne savais plus si je l'avais ou pas. Donc, à 4 euros, je vais vérifier à l'occasion. Au pire des cas, je trouvais bien quelqu'un. Mais, ça me parle. Je ne suis pas sûre de moi. Donc, hein. Vous pouvez faire des Megatron dans la chambre. Megatron dans la chambre ? Oui. Je vais regarder après. On attend que la ville soit faite. Après, on sort tous les jouets. Tiens, on va ranger tout ça rapidement. Et ensuite, chez Micromania, je vous le fais. Donc, en bonne affaire, à 9,99 euros. Il faut aller, 14,99 euros. On a pris. C'est qui, ça ? C'est Batman. C'est Batman. Voilà. Donc, on l'avait déjà vu. On avait hésité à la prendre. Et là, c'était la dernière. C'est à moi, maman ? Comme tu veux. C'est fait à toi, l'IS. Donc, du coup, on l'a prise. Ensuite, on a pris ceci. En fait, ce sont des figurines qui s'éclairent. En fait, qui font un effet lampe. Donc, à 14,99 euros. Il y en a beaucoup dans la collection. Mais nous, on a pris deux. Donc, évidemment, on a pris le Joker comme ceci. Donc, pareil. J'essayais de vous les montrer lumineuses un petit peu plus tard. Quand on l'a dit, ça aura fini. On a pris, évidemment, Batman. Donc, pareil, à 14,99 euros. Donc, très, très chouette. Et pour finir... Ah oui, il y a un ticket, en fait, pour gagner un cadeau. Et finalement, il a eu une petite assiette. Comme ça, vous savez, un petit vide-poche Dragon Ball Z. Donc, je pense que Johan va être très, très content. Puisque, je crois qu'il m'a dit que c'était Sangoku. Qui charme, Sangoku ? On ne sait pas, on n'est pas sûr. Mais très, très chouette. Donc, voilà. Donc, je vais ranger tout ça avant qu'il ne débarque pour la visite. Je vais aussi vous faire, du coup, des photos des charmes Toy Story. Comme ça, vous les verrez mieux. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Donc, du coup, je vous montre les petites figurines, en fait, qui s'éclairent. Donc, je vous ai fait une photo sur Instagram. On ne voit pas trop ses yeux. Là, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ouais, voilà. Si on rapproche un peu. Donc, ça, c'est le Joker. Franchement, le Joker, il déchire. Donc, c'est celui de Sonja. Il y a n'importe quoi. De l'IS. Je vais éviter de me ramasser. Ce serait mieux quand même. Et du coup, moi, j'ai mis Batman de mon côté. Voilà, voilà. Franchement, elles sont trop mignonnes, ces figurines. Il faut que je regarde derrière la boîte. Mais je crois qu'il n'y en avait pas trop, trop d'autres qui nous intéressaient comme ça, de mémoire. Mais franchement, ça fait super sympa. Mais lui, là-bas, il déchire. Bon, pour rien qu'ils sont en train de se prendre la tête sur les coupes de cheveux. Donc, je vous montre dans la collection. Donc, il y a Batman, Superman, Flash, Cyborg, Wonder Woman, Harley Quinn, The Joker et Aquaman. Et je pense que je serais bien tentée de prendre Harley Quinn si je tombe dessus. On verra bien. Après, ce n'est pas forcément donné. Mais 14,99€. Mais franchement, ça rend vraiment super bien. C'est super sympa. Et puis, comme en ce moment, on a les draps Batman, ça tombe vraiment très, très bien. Donc, on se retrouve quelques minutes dans ma chambre. Puisque Johan et Kicha sont en train de jouer à la PS4. Soit, elle est en train de jouer tranquillement. Donc, là, l'IS est parti jouer au foot avec mon beau-frère. J'espère pour eux qu'ils ne vont pas prendre trop la flotte parce qu'il fait un temps pourri. Mais il a arrêté de pleuvoir. Donc, c'est déjà ça. On n'a pas eu le temps de passer au centre. Là, vous savez, une pièce en plus dont je vous avais parlé tout à l'heure. Puisqu'on est parti de Val d'Europe. Il était 17h10. Et comme la visite était à 18h, on ne voulait pas rater le coche. Donc, du coup, on n'y a pas été. Je les ai appelés. J'ai fait une réservation. Par téléphone, vous pouvez faire une avance de 20 euros qui vous rembourse. Et au cas où le box ne vous convient pas. Apparemment, c'est ultra sécurisé. Donc, on ira visiter ça du coup mardi à 15h30. Puisqu'en fait, on a mis pas mal de cartons et de boîtes dans le box, le garage de la Maman de l'IS. Qui est très sécurisé aussi. Sauf que c'est un parking souterrain. Et on s'est dit, on est en train de charger le garage. Mais le jour où on va déménager, les allers-retours, ça ne sera pas possible. Donc, on s'est dit, au moins, toutes les affaires seront réunies au même endroit. Donc, on a décidé de prendre 3m2. Ce qui nous suffira largement. Puisque c'est beaucoup de cartons, de boîtes ou c'est en plastique. De choses comme ça. Donc, ça suffira largement. Au niveau tarif, c'est 64 euros le mois. Ce qui est quand même assez raisonnable. Et au niveau des assurances. Donc, soit vous pouvez avoir votre propre assurance personnelle. Soit ils en proposent. Elle nous a dit, la plus petite, c'est 11 euros par mois. Pour assurer 2500 euros d'affaires. Donc, après, je verrai mardi si je prends un peu plus. Ou si je garde assez la 11 euros. Je verrai ça avec elle mardi. Et du coup, je pense qu'on va partir pour 3 mois déjà minimum. Puisque de toute façon, même si on vendait, on va dire, dans les jours à venir. On ne passerait pas chez le notaire avant 3 mois. Donc, voilà. Et puis, on élargira chaque mois un peu plus si nécessaire. Comme ça, ça permettra, voilà, d'avoir moins de trucs dans l'appartement. Et puis, de toute façon, comme je vous l'avais dit, ce qui est fait ne sera plus à faire. Et puis, c'est des affaires dont on n'a pas l'utilité. Notamment les vêtements hiver. Et puis, beaucoup de briques à braques, les livres, les choses comme ça. Donc, au moins, ce sera dans un endroit sécurisé. Parce qu'il y a des caméras. Je crois qu'il y a plus de 60 caméras. Enfin, c'est que des box, quoi. Donc, ça devrait le faire. Donc, je vous en parlerai peut-être plus mardi. Mais je trouve ça assez raisonnable. Donc, voilà, apparemment, c'est les moins chers dans la région. Donc, voilà, voilà. On a mangé. Et je ne vais pas trop, trop tarder à me coucher. Il n'est pas très tard. Il est 21h30. Mais moi, demain matin, je commence à 5h45. L'avantage, c'est que je finis tôt. Mais 5h45, ça pique. L'IS, lui, commence qu'à 11h30. Donc, il sera à la maison jusqu'à 11h. Et ensuite, c'est Kisha et Yohan qui survivront. Donc, deux petites heures, le temps que je rentre à la maison. Demain après-midi, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Puisque, du coup, l'IS, lui, ne finit qu'à 19h. Dimanche matin, on est une matinée tous les deux quasiment sur le même horaire. Donc, là, c'est Kisha et Yohan qui surveilleront Sohan. Dimanche après-midi, on verra selon la météo. Parce qu'ils annoncent une météo juste pourrie la semaine prochaine aussi. Lundi matin, on bosse tous les deux. Et normalement, lundi après-midi, on va soit chez la maman de l'IS, soit chez une de ses sœurs. Mais du coup, je pense que ce sera chez la maman de l'IS pour l'anniversaire de son frère et de sa sœur. Parce qu'elle avait dit, s'il fait bon, on ira chez sa sœur pour un barbecue. Mais à mon avis, là, c'est fortement compromis. Donc, voilà, voilà. Donc, une semaine pas terrible parce que, dans le sens où on espérait que ça s'arrange et finalement, ça ne s'est pas passé comme on voulait. Maintenant, voilà, ce n'est pas très, très grave non plus. Ce n'est que partie remise, on va dire. Et je sais qu'on arrivera à trouver notre maison. Et cet appartement-là se vendra sans problème aussi. Après, il y a des périodes plus ou moins propices. C'est comme ça. De toute façon, dans l'immobilier, il n'y a pas de règle. Donc, on verra bien. Après, on n'est pas sans toit. On vit très, très bien. Donc, voilà, voilà. Sinon, j'ai installé mes charmes Pandora. Ouais, je les ai mis là. Finalement, je les ai mis sur le premier, en fait, où il y a Aladin, le séparateur, Dumbo, séparateur. Et les quatre Toy Story sont là. Donc, voilà, je les ai mis finalement sur le jonc. Je commence à en avoir beaucoup, beaucoup trop des charmes. Mais voilà, j'adore ça. Et je ne pouvais pas passer à côté de ce Toy Story parce que c'est comme si j'avais Sohan sur mon poignet. C'est tout à fait Sohan. Et d'ailleurs, la fille de Pandora nous a dit que le 4 juillet allait sortir une collection Le Roi Lion. Du coup, elle nous a montré les images, en fait. Puisqu'ils ne les ont pas, mais elle avait déjà les visuels. De mémoire, il y avait 4 charmes et un jonc aussi qui est trop, trop beau. Donc, avec, vous savez, Simba qui est dessiné par Rafiki, en fait, sur l'arbre. Donc, c'est le jonc, en fait, au niveau de la boule, là. Il représente ça, en fait, le dessin de Simba, en fait, sur l'arbre, là. Et en termes de charme, de mémoire, il y avait un où c'était Mufasa. L'autre, c'était Nala et Simba qui se faisaient un bisou. Le troisième, c'était Pumba, Timon. Et le quatrième, c'était Mufasa de dos avec Simba, couché de soleil, quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Donc, on verra le 4 juillet. Après, moi, Le Roi Lion, c'est pas forcément... J'aime beaucoup, mais c'est pas le dessin animé, on va dire, que je préfère. Là, maintenant, forcément, j'ai envoyé tout de suite un message à Mel de la chaîne ApiTogazer17, mais elle était déjà au courant. Après, je verrai à ce moment-là si j'en prends un ou deux, pourquoi pas. Il reste encore un peu de place sur mes poignets, donc pourquoi pas. Et puis, on verra bien. Voilà, donc, finalement, l'IS s'est passé chez Nike, en fait, parce qu'il avait repris un truc PSG. Finalement, il n'a pas encore craqué, donc on verra. Surtout qu'on lui avait pris des trucs pour la fête des pères, donc il réfléchit encore. Et voilà, donc j'ai hâte, quand même, qu'il rentre à la maison. J'espère qu'il n'a pas rentré trop, trop tard. Là, je vais mettre le pyjama de Sohan. On va se faire un gros câlin. Je pense qu'on va regarder un petit film en attendant l'arrivée de Liès, qui le transportera dans son lit. Une fois, je pense qu'il sera endormi, parce que je pense qu'il ne va pas tarder à s'endormir, parce que mine de rien, il était à l'école. Et je pense qu'il est un petit peu fatigué. Donc, on se retrouve, nous sommes samedi. Il est à peu près 15h, quelque chose comme ça. Donc, ce matin, j'étais de matinée. Donc, Liès commençait qu'à 11h30. Donc, ce matin, il a emmené les garçons faire une petite balade à Carrefour. Et il est tombé sur un méga bon plan. Donc, je vous ai mis des photos sur Instagram. En fait, en ce moment, chez Carrefour, vous avez ce genre de figurines. Donc, vous avez différents modèles qui vont entre 12,50€ et 19,50€, par contre, les plus chers. Donc, lui, il a choisi de prendre la bergère comme ceci. Franchement, je suis trop contente. Elle est très, très belle. Donc, celle-ci était à 12,50€. Donc, il y a plusieurs personnages. Mais ça, je l'ai vu. Ça, j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Mais je n'ai pas vu Zigzag et Rex, ni le petit poussin jaune. Donc, à voir si dans d'autres Carrefour, je vois ou pas. Et il m'a aussi pris. Enfin, il nous a pris pour Soane et moi. Mais vous savez que ça me ferait très plaisir aussi, clairement. Le coffret comme ceci avec Woody et pile-poil. Donc, il y a Woody qui est vendu seul à 12,50€. Et le coffret avec pile-poil est à 19,50€. Donc, ce que je trouve beaucoup plus intéressant. Donc, quand il m'a dit ça, en sortant du boulot, forcément, je me suis dit. Je vais aller faire un petit tour. Parce qu'il me parlait de figurines. Il n'était pas sûr de ce qu'il avait vu, ce qu'il n'avait pas vu. Ah oui, attendez. Soane a choisi un nouveau Transformers. Donc, hélicoptère. Donc, Yes lui a offert ça. Il est très content. Et du coup, je vous le disais en sortant du boulot. Donc, moi, j'en ai pris quelques-unes aussi. Parce que vu le prix, ça vaut trop le coup. De mémoire, Forky. Forky, Forky. Je dirais qu'elle était à 19,50€, je pense. Ou à 12,50€. J'en ai payé 2 à 12,50€. Et 3 à 19,50€. Je crois qu'elle était à 19,50€. Attends mon cœur, mais je ne suis pas sûre parce que je vous dis ça, parce qu'elle parle en fait, celle-ci. Donc, j'avais un bouton derrière. Et en plus, elle part en francelle. Donc, trop trop cool. Donc, j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris ce personnage-là qu'on ne connaît pas du tout. Avec une moto et un truc propulseur. Donc, ça, c'était 19,50€. C'est pour moi ? Oui, c'est pour toi. Tout est pour toi, ça. Tout est pour toi. Donc, très, très sympa. Ça aussi, c'est pour moi ? Apparemment, il peut faire des acrobaties. Donc, j'ai hâte de découvrir ce personnage. J'ai aussi pris Bani Connerito. Donc, c'est un rapin. Il lui fait rien de particulier. Donc, il était à 12,50€. Je ne sais pas du tout. Moi, il part ? Non. Donc, je ne sais pas du tout quel personnage ce sera dans le dessin animé. Mais au moins, comme ça, on avait figuré le représentant. Moi, tu peux couper. Oui, je vais couper, mon cher. Et pour finir, j'ai pris Jessie. Je crois que Jessie, il me semble qu'elle était à 12,50€. C'est pour ça que je pense que Forky, la moto est le dernier que je vais vous montrer. Donc, Buzz à 19,50€. Et je pense que le lapin et elle, c'était à 12,50€. Donc, c'est Mademoiselle Jessie avec son chapeau. 12,50€ parce que je suis quasiment sûre de moi puisque Woody seule était à 12,50€. Et pour finir, j'ai pris Buzz Leclerc. Si mes souvenirs sont bons, je ne suis plus sûre à 100% parce que je suis très fatiguée. Donc, je ne suis plus sûre. Je crois qu'il y avait un modèle aussi qui était moins cher où les ailes, en fait, vous savez, s'écartaient. Mais finalement, j'ai choisi ce modèle-là parce qu'il parle. Voilà. Donc, il fait plusieurs sons. Il dit 15 phrases, je crois, au total. Ouais, 15 phrases. Enfin, 15 sons et phrases. Donc, voilà. Donc, très, très cool. Je suis très contente puisque, comme je vous le dis, les figurines comme ceux-ci chez Disney, donc, elles sont souvent plus grosses. Mais ce n'est clairement pas donné. Donc, un très bon plan que je vous ai partagé de suite. Donc, après, derrière une des boîtes, on aperçoit, comme je vous ai dit, Zigzag et Rex. Et tout à l'heure, on ira faire un tour dans un autre carrefour, voir si au cas où ils seraient disponibles ou pas. Ensuite, ils sont passés chez Micromania. Donc, l'IES a pris ce petit porte-clés Buzz et Éclair, donc, pour Sohan. Donc, pour quand on aura certainement la future maison. Pour l'instant, c'est un petit peu compromis. On l'aura, notre maison. Pas tout de suite, mais on l'aura. Et l'IES avait forky, en fait, pour mettre ses clés. Et il m'a pris ce coffret, comme ceci, avec Woody et Buzz, en fait, en vignel. Donc, je suis super contente. Il sait que, voilà, j'aime beaucoup Toy Story. Sohan aussi. Donc, voilà, le petit clin d'œil et le coffret, par contre, je ne sais pas combien il était. Est-ce qu'il a retiré le prix ? Donc, je ne sais pas. Oui, mon chat ? Oui, je vais t'ouvrir le personnage dans quelques secondes. Donc, voilà. Donc, très, 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 très contente de leur trouvaille. Et je suis contente d'avoir... Attends ! Et je suis très contente d'avoir pu vous partager ce bon plan sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à attendre, mon chat. Donc, je suis très contente d'avoir pu vous partager ce bon plan sur Instagram. Et du coup, j'espère que beaucoup d'entre vous vont pouvoir en profiter. Parce que, comme je vous disais, à Disney, les figurines, peu importe, mais notamment Toy Story, ils ne sont franchement pas donnés. Je crois que Buzz est tout à l'heure. Alors, il est plus gros, c'est vrai, mais il faisait un tour des 40 euros. Ensuite, j'ai reçu ma little box que je vais vous montrer tout de suite. Donc, dans un pochon comme ceci. Donc, à l'intérieur du pochon, nous avons un petit sac comme ceci. Que, personnellement, je ne vais pas garder parce que je n'en aurais pas l'utilité. Donc, c'est un espèce de rose poudré comme ceci. Il est floqué ma little box. Donc, il est sympa, mais je ne l'utiliserai pas. Donc, je vais donner ça en don. Premier produit, je suis très contente puisqu'on n'en a pas du tout à la maison. C'est une crème très haute protection, 50 plus de la marque Riège. Donc, c'est une crème solaire. Et je suis très contente puisque moi, il faut au minimum du 50 plus éclair avec ma peau toute palote. Second produit que j'ai reçu, c'est une gelée fraîche scintillante. Donc, ce gel rose scintillante, comme s'il avait la Saturday Night Fever. Mais promis, il fond sur votre peau avec beaucoup plus de discrétion. Appliquez cette crème à 97% naturel en massage sur le corps. Laissez l'huile de cactus vous assouplir et la pivoine apaiser les peaux échauffées. Donc, ça va être cool quand il y aura du soleil. Parce que pour l'instant, le soleil, très clairement, il n'y en a pas. Donc, c'est un 100 ml. Voilà, ils nous font une petite photo avec le sac. Mais ils n'en parlent pas plus que ça. Et pour finir, j'ai reçu un dernier produit. Alors, par contre, en carte, il n'y a que ça. Un produit de la marque La Neige. Il me semble que c'est une marque qui n'est pas donnée, ça. Je vais regarder. Il me semble que c'est une marque qui n'est pas donnée. C'est un masque de nuit hydratant. Donc, c'est un petit format comme ceci, 15 ml. Je vais vérifier. Mais il me semble que cette marque me parle. Je crois que je l'avais vue sur Sephora. Et je crois que c'est une marque qui, clairement, n'est pas donnée donnée. Donc, à vérifier. Mais voilà, un masque de nuit très sympa. Donc, cette fois-ci, je suis très contente pour les produits. Moi, les produits comme ça, je l'ai pour le corps. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Crème solaire, elle tombe très très bien. Parce que quand même, sans ce moment, on avait le métaux pourri. On n'avait rien du tout en crème solaire à la maison. Et quand il a fait le week-end très très chaud. Eh bien, on était un peu embêté. Parce qu'on n'avait rien du tout pour au moins se protéger le bout du nez, les épaules et compagnie. Et ça a vérifié. Mais je crois que ce n'est pas donné ce produit-là. Et le sac, je pense que je vais mettre ça sur le groupe de don ou un truc comme ça. Parce que très clairement, je n'en aurais pas l'utilité. Écoutez, c'est tout, c'est tout. Oui, donc je vais ouvrir son machin, il est où ? Voilà, il veut que je l'ouvre ceci. Donc, je vais lui ouvrir comme ça, ce sera fait. Et si on va à Carrefour tout à l'heure et que je vois d'autres modèles, notamment comme je vous disais Rex ou Zigzag, je pense que je les prendrai très clairement. Donc, je n'hésiterai pas à vous les montrer. Donc, je vais ouvrir ça pour monsieur. Et je pense que je vais aller me reposer ne serait-ce qu'une petite heure. Avec lui, on va se mettre un petit film et se reposer parce que je suis vraiment très fatiguée. Mais je vais essayer de ne pas trop dormir puisque demain matin, rebelote. Demain matin, je commence un peu plus tard. Mais bon, c'est 6h15. Ça ne change pas grand-chose, grand-chose. Donc, nous, voilà dimanche. Je suis crevée. Et j'ai fait que deux matinées. Il m'en reste deux à faire. Une demain à Château-Thierry. Et la dernière, mardi. Ensuite, je suis repos mercredi et jeudi. Donc là, Swan est reparti avec son papa. Du coup, je vais clôturer cette vidéo avec 2-3 achats qu'on a effectués à Carrefour dans la lignée des personnages Toy Story que je vous ai montré. Donc, c'était hier, si je ne dis pas de bêtises. Parce que je suis un peu paumée. Et je vais clôturer le vlog comme ça parce qu'après, il faut que je change un petit peu l'appartement puisque demain matin, il y a une visite vers 10h, 10h30. Et il y a une autre visite mardi. Donc, mardi, j'aurai le temps. Mais demain matin, on ne sera pas là. Donc, il faut vraiment que je m'occupe de ça. Donc, on a été dans un autre carrefour, en fait. Et en fait, dans un autre carrefour, pour 12 euros, en fait, on a trouvé les 3 personnages... Il faut toujours que je fasse tomber un truc, moi. Les 3 personnages comme ceci. Donc, les martiens, comme ça, le grappeur, le grappeur. Donc, très, très cool. Franchement, c'est une oeuvre qui est super, super sympa. Je ne pensais même pas qu'il serait dans les personnages puisque comme je vous les avais montrés dans les autres boîtes, en fait, je n'avais pas du tout vu ça. Il me présente aussi le cochon et Zigzag. Donc, Zigzag, c'est vraiment un personnage que je voulais impérativement trouver, mais je vais vous en parler juste après. Donc, du coup, j'ai trouvé aussi Bayonne, comme ceci, avec 3 petites pièces ici pour mettre dans son dos, en forme tirelire, comme ça. Vraiment très, très cool. Et là, vous voyez, par exemple, il ne reprenne pas certains personnages que je vous ai montrés. Et je vous avais montré un buzz d'éclair, en fait, qui n'avait pas les ailes rétractables, qui n'avait pas aussi le casque de cosmonautes. Je ne sais pas s'il se ferme son casque ou pas. Si, je pense qu'il y a une bande qui le tient. Donc, en fait, hier, j'avais pris celui-ci qui parle, comme ça, mais il n'a pas le casque, son casque de cosmonautes. Donc, là, il ferme et je vois que c'est en deux parties. Donc, oui, très clairement, le casque se ferme. Et vous avez comme ça les ailes... Comment il a fait marcher déjà hier ? Vous avez les ailes qui bougent. Et il parle aussi un petit peu. Donc, du coup, voilà, sonne la vue. Et je me suis dit, franchement, pour le prix, pareil, pour 12 euros, très clairement, c'est le plus heureux du monde. Donc, voilà. Il y en a certains qu'on va ouvrir maintenant. D'autres, je pense qu'on gardera pour son anniversaire de la part des tontons, des tatas, même s'il l'a vu, il patientera sans problème. Et du coup, suite à ça, en fait, donc, moi, il y a un personnage que j'aime beaucoup. Donc, c'est... C'est gros, ça. C'est la pescale de Joanne. Donc, c'est ZigZag, en fait. Et en fouinant un petit peu sur Internet, donc, je vous ai mis quelques photos sur Instagram. En fait, j'ai trouvé sur le site Maxi Toys qu'ils aient à peu près la même offre, en fait. Beaucoup de personnages comme ça. Donc, c'est un petit peu plus cher. Ils sont à 14,99 euros. Mais si vous vous inscrivez à la newsletter, vous avez un code promo 5 euros plus trait de port offert. Donc, du coup, je lui ai commandé trois figurines. Donc, le ZigZag que j'ai trouvé, a priori, ce n'est pas tout à fait celui-ci parce qu'il n'y a pas la... Il n'y a pas, comment dire, la balle. Après, bon, la balle, ce n'est qu'un détail. Après, je verrai quand je l'aurai reçu. Si c'est avec la balle, tant mieux. Si ce n'est pas avec la balle, j'ai envie de vous dire, je m'en fous parce que de toute façon, la balle, d'ici quelques jours, sera certainement perdue. Et puis, on s'est dit avec l'iesse, si au cas où on trouvait ce modèle-là à Carrefour dans les jours prochains, l'autre, on le mettrait de côté de façon pour offrir puisqu'autour de nous, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants, de vœux, de nièces et tout. Donc, au moins, on le mettra de côté. On l'offrira à l'occasion pour un prochain anniversaire. Donc, je vais ranger tout ça parce qu'il y en a absolument partout. Et je clôture avec un bon plan magazine puisque ce matin, en fait, au point relais, il y avait le magazine Elle comme ceci. Donc, il est tout récemment sorti hebdomadaire du 7 juin. Donc, nous sommes aujourd'hui le 9. Vous voyez, c'est très récent. Et en fait, à l'intérieur du magazine, vous avez un petit échantillon garnier bio soins jours anti-âge comme ceci. Donc, ça, c'est cool. Mais c'est pas pour ça que je l'ai pris. Donc, il était à 2,40 euros. C'est parce qu'en fait, à l'intérieur, vous avez un, comment dire, un baume après soleil, pardon, de la marque Larince comme ça. Donc, ça, c'est trop, trop cool. Donc, c'est un format 30 ml. Donc, à la base, j'en ai pris qu'un, notamment pour mon visage parce que je suis quelqu'un qui a la peau qui rougit extrêmement vite, même si je me protège et compagnie. Ilyes m'a dit, ouais, 30 ml, ça fait peut-être juste, même si tu veux le balader avec. C'est vrai que c'est des formats pratiques pour les enfants et tout. Donc, du coup, j'ai été en chercher un deuxième. Et c'est vrai que pour 2 euros, 30 ml, voilà, pour le visage, ça fait un long, long moment. Parce qu'il suffit d'en mettre... Donc, c'est vraiment un après soleil. Donc, une fois que vous avez pris un coup de soleil, notamment, souvent, c'est sur le bout du nez, sous les yeux. Donc, j'utiliserai ça. Voilà, je pense que je vous ai tout montré pour cette semaine. Donc, demain, comme je vous l'ai dit, visite de l'appartement, même si c'est un jour férié, puisque la personne qui vend mon affaire, qui s'occupe de vendre mon appartement, habitué, c'est au-dessus de chez moi, c'est pour ça. Donc, du coup, elle aura juste à descendre. Mardi aussi, il y a une visite. Et puis après, on verra. Donc, je pense que, comme je vous l'avais dit, on n'ira pas signer le compromis qu'on a fait. En fait, on avait signé, c'était une offre au prix. Donc, ça n'engageait à rien. Enfin, une offre de prix, pardon. Je ne sais pas comment on dit ça. Enfin, on avait proposé un prix et elle a accepté, en gros. Le compromis de vente, donc, on devait le signer il y a déjà un petit moment. On avait repoussé, repoussé, repoussé. Dernier délai, c'était donc mardi. Mais là, je pense que, clairement, on n'aura pas de compromis de vente avant mardi. Donc, je pense qu'on n'ira pas le signer. Après, c'est nous et notre destin. Peut-être que d'ici, je ne sais pas, une semaine, quinze jours, un mois, cet appartement aura de nouveau un compromis de vente et peut-être que la maison sera toujours disponible. Et si elle ne l'est pas, à la fin, on en cherchera une autre. Ce n'est que partie remise. Comme je vous l'avais dit, dans le secteur où on recherche, il y a peu de biens, certes, mais il y en a. Donc, voilà. Après, c'est toujours chiant puisque du coup, on était contents. On est un peu déçus. Mais bon, il n'y a pas mort d'hommes. On va très bien et c'est l'essentiel. Donc, les garçons reviennent mardi et mercredi. Donc, j'ai hâte. Et puis, voilà, voilà. Donc, sur ce, je vais aller ranger toute la salle à manger puisque les enfants se sont bien éclatés. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501